Musique Et bien ensuite dans l'ordre, soit on met le pitch le moment où on a notre première scène tous les deux où on entend du gom... Non mais non, non mais c'est voilà l'échauffement du public quand on fait taper dans les mains... C'est la fin fin ça. Juste, voilà, là, à partir de là. Voilà, parfait. Merci. Merci. Moi j'aurais pris exactement ce moment. Moi aussi, carrément. J'ai des très beaux applaudissements. Qu'est-ce qu'il commence ? C'est Fred Radix. Eh bien bonjour, je suis Fred Radix, je joue le rôle d'Auguste Levasseur sur scène et quand je ne suis pas sur scène, j'écris le spectacle et je compose les musiques du spectacle et je les mets en scène. Qu'est-ce qu'on va dire après ? Qu'est-ce qu'on va dire après ? Bonjour aussi, moi je suis Guillaume Collignon, je suis Henri Dugommier sur la scène et voilà, c'est déjà pas mal. Ah oui. Et sinon, le reste de la vie, je suis comédien, un peu musicien et voilà, c'est tout à toi. Et bonjour, je m'appelle Alice Moreux et je joue le rôle de Fauvette Dugommier. C'est ma soeur. C'est sa soeur. C'est mon frère. Et quand je ne joue pas la claque, je fais de la musique, je suis accordéoniste et clown. Voilà. Si tu prends la forteresse, surtout ne va pas marcher vers la marque. Vers la marque ? Si tu prends la forteresse, que tu longe la marque, tu verras une princesse. Une princesse, oui. Si tu prends la forteresse, que tu longe la marque, tu vois une princesse, tu prendras ton regard. Tu sentiras libre, reste amour obligatoire. Oui, je le veux. Non. Qu'est-ce que cette belle princesse ? Oui. Cette beauté de jeunesse. Oui. C'est quand je tombais du ciel. Oui. D'une incroyable beauté qu'on voudrait la marier. Et bien la claque, c'est un spectacle qui met en valeur justement ces métiers de l'ombre qui étaient les claqueurs qui, dans les années 1800, 1850, mais depuis plus longtemps, depuis Néron, depuis cet empereur, et bien ces claqueurs étaient dans les théâtres parisiens, un peu partout en Europe, mais dans les théâtres parisiens. Et ils faisaient un peu la pluie et le beau temps sur les succès des spectacles. Ils applaudissaient, riaient, ils pleuraient quand il fallait. Et il y avait toute une organisation entre la claque qui était intégrée à la création du spectacle, au même titre que le compositeur ou le metteur en scène et le chef de claque, étaient associés à la création du spectacle. Partant de ce principe, j'ai écrit une pièce avec une histoire où, à deux heures d'une grande première d'un nouveau spectacle, et bien les claqueurs professionnels habituels sont partis travailler au théâtre concurrent. Et ça tombe bien, rue de la Gaîté, il y a plein de théâtres. Con-concurrent ? Non ? Non, enfin bon, en tout cas à l'époque, oui. Et nos trois personnages qui ne sont pas des artistes, parce que lui, il est chef de claque, Auguste Dugommier, c'est un peu le sous-chef de claque, régisseur, homme à tout faire. Et il ramène sa sœur Fauvette, qui est accordéoniste, mais qui ne fait pas partie du grand orchestre du théâtre, il n'est pas professionnel. Donc ces trois petits métiers de l'ombre vont se battre pour, en une heure et demie, tout simplement inculquer l'art du bien applaudir, du bien rire au spectacle. Et en même temps, leur jouer des extraits du grand spectacle du soir qui va avoir lieu avec 40 musiciens, 20 chanteurs, 30 danseurs, mais là, ils ne sont que trois avec un tissu et quelques pupitres. Voilà, c'était le pitch le plus long de l'histoire du pitch. Alors, amène-moi un symbole de courage, un sceptre symbolique gardé par une déesse gothique. Où se trouve-t-elle ? Surlive le paradoxe orniste ! C'est loin, c'est l'inodité ! C'est où ? Écoute bien mes conseils marchent droit vers le soleil, Où se trouve-t-elle pas le temps déroule ? Oh, ça se trompe bien, P-t-elle pas le temps déroule ? Peut-être mais nous ! Notre amour, pour que les instants, On est même pas de la soleil, J therefore le тому où c'est de la beauté ! Mais pourquoi ? Mais pourquoi Fred Radix as-tu fait ce spectacle ? Eh bien parce que moi c'est mon je ne sais plus combien dième spectacle J'aime bien justement partir d'un fond historique Et j'adore, moi je viens du théâtre de rue Donc quand il y a 20 ans je suis rentré dans le théâtre pour faire du théâtre de salles Eh bien j'ai découvert des régisseurs, des vieux théâtres, des théâtres tout neufs Et j'ai lu et entendu plein d'histoires Et on se les partage en route des histoires de théâtre Et moi j'adore ça, toute l'histoire du théâtre Donc voilà, tout au cours de ma carrière j'ai écrit des spectacles Là c'est vraiment celui qui parle vraiment d'une histoire un peu cachée Qui sont ceux des claqueurs Je me suis dit c'est une occasion en or de parler de ce sujet Et moi qui viens du théâtre de rue et qui aime proposer des spectacles interactifs Où on casse le quatrième mur et où le spectateur a un rôle important Eh bien c'était parfait ce scénario pour faire interagir le public Pas tout le temps mais à des moments opportuns Et vous pourquoi vous avez joué dans ce spectacle ? Honnêtement quand Fred nous a appelé Vu l'enjeu de l'histoire c'était quand même assez alléchant Et puis cet endroit de jeu de comédien mais aussi de musique De ce rapport là justement de quatrième mur pété Que je pense Guillaume il a dans sa formation de mime Que j'ai pu avoir aussi dans des configs de concerts etc Et donc c'est un truc assez naturel Mais finalement c'est trois endroits différents qu'on a nous Mais que là on a mis au service de ce spectacle Et puis l'écriture était super C'était croustiflex Croustiflex Oui et puis la rencontre aussi de nos trois était absolument géniale Joyeuse Très très joyeuse On a bien rigolé alors qu'on ne se connaissait pas Et en une après-midi Voilà comme une révélation Les impros de deux minutes ont duré 45 minutes C'était de la joie On s'est aussi entendu sur la manière de jouer C'est pas un jeu réaliste Ce qui est à la base réaliste Mais nous on a tous les trois fait du clown à un moment Donc il y a un jeu clownesque par moment qu'on aime bien On décale de la réalité Nos personnages sont propres Il y a une histoire qui est bien ficelée Mais à des moments justement on sort de ce rôle là Et c'est vraiment on trouvait ce truc là Et puis c'est du théâtre musical Donc on s'y retrouve tous les trois aussi Exactement Voilà Nous sommes des penseurs d'un monde de souterrain Imprécieux sous-sol dont nous sommes des galvin Étrange et banca Et passe ton chemin Personne ne passe par là C'est un chemin privé Qui permet d'accéder au souterrain sacré Voilà Bah la claque La claque On attaque notre deuxième saison au théâtre de la Guété Montparnasse Tous les dimanches, lundi et mardi Donc ça c'est une grande joie pour nous Parce qu'on joue dans un théâtre qui a ouvert en 1871 Donc possiblement l'histoire qu'on raconte Elle a pu se passer ici Donc ça c'est complètement incroyable On est dans l'âme du théâtre Donc on est là trois jours par semaine Et le reste de la semaine on part en tournée Dans toute la France on a plus d'une cinquantaine de dates Par exemple demain nous partons pour deux jours en Suisse Après on va en Haute-Savoie Enfin bon on n'arrête pas Toutes les dates sont sur le site fredradix.com 50 dates de tournée Et ça marche tellement bien Et on a tellement de travail Qu'on a décidé de le partager Et vu qu'on rigole bien avec cette aventure depuis quatre ans Parce qu'on a créé le spectacle avant le Covid Et le lancement de ce spectacle a été retardé Et bien vu qu'on rit Plus on est de fous, plus on rit Alors à partir de la semaine prochaine Il y a trois nouveaux comédiens qui intègrent la troupe Alors ce ne sera pas une équipe A, une équipe B Ce sera tout le temps des mélanges Et on a trouvé des alter-égos ma foi tout à fait géniaux Ah ouais Donc vous pouvez revenir voir une deuxième fois Une troisième fois la claque Il y aura toujours des surprises Condition physique adéquate C'est pourquoi je vais reprendre l'échauffement en main du gommier S'il vous plaît Dans les règles de l'art En vous demandant mesdames, mesdemoiselles, messieurs De sortir une première main comme ceci Allons-y Une seconde comme cela Voilà Non pas pour apodire Mais pour les joindre Et commencer par un échauffement des poignettes Rotation des tendons, c'est la base J'ai adoré, c'était trop bien J'ai trouvé ça hyper interactif C'est très drôle Les comédiens sont d'une précision L'écriture, tout On était en train de débriefer avec mon ami C'est ultra précis Tous les enchaînements Le livret, ça chante très bien Ces instrumentistes sont hyper forts Et j'ai beaucoup aimé le côté un peu désuet dans l'humour C'est vraiment un bon moment Je le recommande Et bien pour tout vous dire J'ai pris ma claque C'était génial Du début à la fin Hyper rythmée Les comédiens sont hyper talentueux C'est aussi des instrumentistes Et c'est assez extraordinaire de les voir bouger Avec leur instrument De jouer sans arrêt C'est extrêmement drôle Et j'ai presque mal aux mains Mais c'était hyper agréable Et vraiment, vraiment Je le recommande très très fortement Cette superbe pièce Le cètre à la main Prendre celle de ma soeur Mais que voudrait-il que je fasse Pour qu'un jour tu me considères Non plus comme une petite fille Mais comme une femme qui se libère Toute ma vie tu m'as agi Comme étant mon tuteur légal Aujourd'hui c'en est fini Je te parle d'égal à égal Mais que voudrait-il que je dise Pour que tu t'aimes considérer Mes choix de vie Mes choix de coeur C'est ce que je voudrais aimer A trop vouloir gérer ma petite Tu as bâti une prison Et me libérer de ces chaînes Est devenue mon obsession Depuis la mort de nos parents J'ai fait la promesse solennelle De veiller sur toi constamment Tu es de mes yeux la première Tu penseras ce que tu voudras Notre famille est une lignée Une noblesse, un sang royal Que je me dois vous préserver Jouer Tester des choses Amusez-vous Allez expérimenter des choses N'attendez pas le rôle de votre life Mais expérimenter Expérimenter Le plus petit rôle est le rôle le plus important Ça devient un rôle important Il faut y aller sur tout Alimenter le désir en faisant des choses Et en allant voir d'autres spectacles Du coup Beaucoup De se nourrir des autres Et puis il n'y a pas qu'une manière De faire ce métier Évidemment on rêverait d'être auditionné D'avoir un rôle dans une pièce Mais des artistes Il y en a plein Il y en a qui jouent dans les Dans les maisons de retraite Il y en a qui jouent pour la petite enfance Il y en a qui font des ateliers d'écriture Il y en a qui font de la musique Et quelquefois J'ai rencontré des gens Qui avaient un parcours tout tracé Et en fait Leur vie a dévié Et ils font clown à l'hôpital Ou d'autres Il y a plein de manières De faire ce métier Et il n'y en a aucune De déshonorantes Elles sont toutes superbes Il faut juste être En totale sincérité Dans une envie de parcours De partage De rencontre Et c'est ce métier Si on est carriériste On a plus de chance Oui oui On a carrément 99% de chance D'être déçu Donc il faut C'est une aventure humaine Avant tout Et chercher le plaisir partout Mais ouais Il va falloir taper Trois fois dans les mains Je vous montre Trois fois Bien joué enfin Trois fois Bah là il fallait le faire C'est pas plus compliqué Mais on dégoûte mon chef Attention à son passion Trois fois La même chose Tati Tati Trois fois Tati Tati Trois fois Trois fois C'est ça Au chien Je suis un sonni Une de la couper Non Pas maintenant Maintenant Voilà Super Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz